Ah, désespoir, désespoir, Norman est un profanateur de jeunesse innocente. C'était hier, dans cette vidéo que vous pouvez retrouver le lien direct dans la description, où j'ai appris cette sombre nouvelle et vous l'avez partagée avec moi. Aujourd'hui est un nouveau jour, mais cette affaire me martyrise encore le cerveau. Mon cerveau va exploser devant tant de turpitudes. Ce Norman qui a pratiquement élevé une génération avec ses vidéos où il expliquait la vie. Mais bon, comme je l'ai dit, je me suis un petit peu intéressé à tout ça et je me suis rendu compte que d'autres personnes ont fait le travail un petit peu mieux que moi. Bon, j'ai abordé de façon générale la situation, le contexte, en consultant une presse choisie. est bonne ce tout-rapport. Mais je n'avais pas été plutôt au bout des choses. Et une personne que je vous avais fait découvrir, le vidéaste Krapfantum, a fait un petit travail d'investigation. Bon, il n'a pas non plus parcouru des kilomètres. Il s'est contenté de chercher un petit peu sur Instagram et sur Twitter quelques informations. mais c'était quelque chose que je n'avais pas fait. Honte à moi. Baisse la tête. Et nous allons donc aller voir... Non, ce n'est pas ça. Nous allons donc aller voir la vidéo du Krapfantum qui a pour titre Norman dans la sauce pour V et corruption de M, les coulisses. Il faut que je reprenne ma respiration, c'est très dur pour moi. En tout cas, dans cette vidéo, notre ami le Krapfantum avait fait un petit peu de travail et il avait retrouvé le compte Instagram de Maggie Desmarais qui est la jeune Québécoise qui avait eu une relation épiscolaire. Non, peut-être pas, c'est un petit peu plus que ça. C'était des chats endiablés, des échanges de pics. Et pour tout dire, c'était un petit peu scabreux. Mais en tout cas, cette jeune femme semble avoir la tête sur les épaules et il vaut mieux puisqu'aujourd'hui, elle est censée être à la BPM confrontée avec Norman. Mais, vous vous direz, cette vidéo témoignage date de quelques jours, hier ? Non, non, cette vidéo date de février 2021 puisque, comme elle le dira elle-même, la justice met beaucoup de temps. Alors, écoutons plutôt son témoignage. Allo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'était une grosse journée pour moi. J'ai rencontré ma procureure, une procureure internationale, ainsi que mon enquêteur. C'était une grosse réunion. Mon enquêteur, j'adore les Québécois. Qui était porte en émotion. Moi, je préfère les Québécoises, chacun ses goûts. Oh, chat ! Puis, qui m'a donné beaucoup, beaucoup d'informations sur ce qui allait suivre, puis ce qui se passait, puis leur enquête, etc. Puis, malheureusement, je ne peux pas tout vous dire parce qu'il faut respecter les limites du système de justice. Les gars, ça a été publié le 25 février 2021. Donc, la justice est lente, etc. Ne croyez pas que ce que je vous montre là maintenant, ça date d'hier. Ça date d'il y a 92 semaines. 92 semaines ! Puis, c'est juste normal. Par contre, je vous ai dit que je voulais vous garder au courant des avancements, puis je tiens vraiment à le faire, tout en respectant mes limites. Le mec, il se met bien, il se boit son petit café tranquillou. Tranquille, le chat, avec son écharpe. Je ne sais pas ce que c'est, ce truc-là. Bon, je sais bien qu'en Belgique, il peut faire froid, mais c'est quand même assez particulier, quand même. C'est pratique. Il a tout de la personnalité bobo-gauchiste. Le fantôme, euh... Oh, le sale égo. Et en plus, il a la petite barbiche, là. Il se prend pour d'Artagnan, hein ? Tu crois que je n'ai pas vu ta vidéo où tu me clasches, là ? Non, mais, vilain, pas beau ! J'ai mis de potence ! Bon. Alors, on recommence. Donc, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a encore beaucoup de mois d'attente. Rien n'est abandonné. L'enquête est terminée, mais ils ont beaucoup de transferts de dossiers à faire. C'est normal dans des genres de procédures comme ça, surtout à l'international. J'en profite en même temps pour passer un petit message, parce qu'à tous les jours, je reçois des messages pour me dire où est-ce qu'il y en est le dossier. Puis, je veux que vous sachiez que c'est correct, c'est normal d'être curieux, malgré qu'il y en a qui ne viennent pas avec une super de bonne bienveillance. Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui viennent juste pour... Une super de bonne bienveillance. C'est million, hein ? Pour demander de mes nouvelles, puis qu'ils viennent vraiment avec gentillesse. Puis, c'est bien correct, c'est normal d'être curieux. Sauf qu'il faut comprendre que quand il y a des avancements, je vais les dire en story, je vais faire comme que je fais aujourd'hui. Puis, ça n'arrive pas souvent parce que, justement, c'est long. Puis, on n'est pas toujours au courant. On ne m'appelle pas tous les jours pour me dire aujourd'hui, on fait ça, ça, ça. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est complexe. Puis, en même temps, je ne peux pas vous dire toutes les précisions que moi j'ai. Parce qu'il y a des limites judiciaires qui se mettent. Puis, il y a mes propres limites aussi. Puis, c'est normal. Donc, j'aimerais beaucoup que vous pourriez respecter ça. Malgré tout ça, je vous aime. Bon, elle les aime, etc., etc. Donc, c'était la première chose que je voulais vous montrer qui était dans la vidéo du Krapfantome. Il a trouvé aussi d'autres éléments. Donc, c'est quelque chose que j'aurais pu trouver. D'ailleurs, c'est là. Attendez. On va trouver le bon moment. Voilà. Et voilà, c'est ici. Tac. Alors, là, en fait, ce sont des articles, plutôt des, excusez-moi, des postes qui ont été reçus par Mademoiselle Desmarais. D'autres personnes qui témoignent auprès d'elle, en fait, de contacts qu'ils ont eus, plus ou moins directs, avec Norman. Et ça montre une image pas très reluisante du personnage. Bon, si vous voulez bien, les potos, on va terminer avec les fameux témoignages que notre amie Maggie Desmarais a reçus. Histoire de voir un peu ce que ça dit, vite fait. Donc, salut, merci pour ton témoignage. Je te souhaite beaucoup de courage. Quand j'avais 16 ans, j'en ai 22 aujourd'hui, je connaissais une fille de mon lycée, qui avait le même âge que moi, que Norman avait dragué sur les réseaux aussi. On avait vu les messages. On te croit, on t'envoie beaucoup de force. Je te crois, pareil, en 2017, j'ai couché avec. Il m'a obligé à lui faire un truc sur le canapé. Depuis que j'ai 15 ans, chantage affectif, etc. Il m'a parlé sur Snap pendant des mois, en me disant qu'il m'aimait. Ok, hello, je ne sais pas si mon message peut t'aider, mais je viens de lire le témoignage concernant Norman. Et je peux confirmer son comportement, car j'ai un peu discuté avec lui aussi. J'ai stoppé rapidement, car mes amis me disaient que c'était bizarre, etc. Je voulais juste te dire que j'ai parlé de ton témoignage à une amie. Elle m'a dit qu'il se tapait une fille de 10 ans de moins que lui, qu'elle pensait qu'ils étaient ensemble. Et lorsqu'il a sorti sa vidéo, je vais être papa, elle a compris que non, blablabla. Et juste pour te dire que ma soeur a vécu les mêmes trucs que toi avec Norman aussi, Norman qui a essayé de manière très insistante d'avoir un rapport sexuel avec elle. Salut, ne prend pas la peine d'écouter les gens comme ça, j'ai une amie qui a été victime de Norman aussi lorsqu'elle était au lycée. Si vous voulez avoir les autres messages, je vous invite à aller écouter la vidéo du crabe fantôme. Eh oui, je ne donne pas tout, je prends avec parcimonie. Mais bon, plus sérieusement, il y a un troisième point qui a été soulevé par le crabe fantôme et qui est très intéressant. Donc là, il a fait un petit travail de recherche sur Twitter et il a trouvé quelques postes qui faisaient ressortir des histoires un petit peu également scabreuses sur Webedia, qui est toujours en arrière-plan de cette histoire. On se dit Webedia, une grande famille. Mais alors, mais pourquoi dit-il ça ? Première info, le YouTuber Norman Tavo, blablabla, ça on a vu. Deuxième info, Webedia suspend sa collaboration avec le YouTuber Norman Tavo. Ok. Troisième info, Marc Ladray de Lacharrière, PDG de Webedia. Nous voulons être un petit Disney, machin, on s'en fout. Donc l'info importante, c'est que Marc Ladray de Lacharrière est donc le PDG de Webedia. Et le fils de l'homme d'affaires, Marc Ladray de Lacharrière, a été condamné à un an de prison ferme pour détention de 3865. Oui les potos, pas 4, pas 3, non 3865. Fichier mettant en scène des enfants âgés de 4 à 14 ans. Voilà. Voilà. Donc évidemment, tout cela est des plus sombres. Nous allons quitter le crâne fantôme et nous allons rejoindre en conclusion Zio Klo qui, dans un live, nous faisait, ou plutôt nous donnait, le futur probable de Norman. C'est pas très motivant pour lui, mais on lui donne quand même de la force. On se revoit plus avant la fin de cette vidéo. Je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle aventure. Il est dans la sauce, le petit... Je pense qu'il est mort. Médiatiquement, je pense qu'il est dans la sauce. Ça va être très, 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 très compliqué de se sortir de tout ça pour notre cher... Alors notre cher, jamais la portée de mon cœur, déjà d'une, je le trouve un peu concon. Mais Norman, quoi. Norman fait de la prison très bientôt. Et Norman fera des peupons. Norman ira pepons Mohamed. Et Norman fera des blagues sur les Arabes dans la prison. Et Norman se fera péter la gueule. Norman, fais bien de la merde. Merci. Voilà. Hein ? Norman fait du casting. Ça. Ça.